Des fusillades quasi quotidiennes, de l'aveu même du procureur de la République de Grenoble. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a été blessé par balle, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août à Grenoble, Isère, a fait savoir Éric Vaillant, confirmant des informations du Dauphiné libéré. Il était près de deux heures du matin quand un homme de 20 ans a été blessé à la main et à la cuisse par des tirs d'armes à feu, place Saint-Bruno à Grenoble, Isère, connu pour être l'un des principaux points de deal du centre-ville de Grenoble. La victime a quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Il s'est présenté peu après aux urgences de la ville. Une guerre des gangs intenses Devant les enquêteurs, l'homme, connu des services de justice, mais pas pour trafic de stupéfiants, n'a pas voulu déposer plainte, a indiqué Éric Vaillant une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée, des Sceaux, a précisé le procureur. Selon Éric Vaillant, cette attaque s'inscrit dans un contexte de guerre des gangs intenses, avec des fusillades quasi quotidiennes, qui sévit depuis quelques semaines dans l'agglomération grenobloise. Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment, mais le procureur rappelle que deux hommes, soupçonnés d'être venus de régions parisiennes livrer des armes, et un autre individu, porteur d'un pistolet 9mm, ont été interpellés à Grenoble ces derniers jours. Tous les trois ont été placés en détention provisoire. Tous les acteurs de la lutte contre les trafiquants de stupéfiants sont, cet été comme tout le reste de l'année, pleinement mobilisés, a ajouté le procureur de la République de la Ville.